Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui un ancien rugbyman, joueur de devoir et discret dans la vie. On est ravis qu'il ait accepté notre invitation. Bonjour David Barrier. Bonjour. Alors David, tu es né dans l'Allier. Je crois que tu es issu d'une famille de rugbyman. Oui, c'est ça. Mon père a joué, mon grand-père jouait, mais plutôt du côté des Cujous. J'étais bréviste. Ah oui. Donc, la Corrèze. Et toi, comment tu as commencé dans le rugby ? J'ai commencé le rugby assez tard, puisque j'ai commencé le rugby il y a 15 ans à Comentry. J'ai fait deux ans à Comentry. Après, j'ai été rejoindre le club de Montluçon. J'ai fait deux saisons à Montluçon. Et après, je suis arrivé à Clermont à 19-20 ans. Et déjà à Montluçon, tu avais repéré, tu avais fait déjà des performances un petit peu ? Oui, j'avais été repéré, parce que j'étais en équipe de France des juniors. J'avais fait des présélections pour l'équipe de France. Donc, le club de l'ASM m'avait repéré. Et c'est comme ça que j'ai rejoint en junior 2 le club de l'ASM. Et alors, dans quel état d'esprit tu arrives ? C'est en 1995, je crois ? 1995. Donc, dans quel état de fier, motivé ? Moi, j'étais jeune joueur, j'étais junior. Je n'étais pas là pour jouer en première. Mais je suis arrivé avec des joueurs comme Philippe Saint-André, Christophe Juillet. Il y avait quand même beaucoup de grands joueurs. Donc, on arrive de Montluçon sur la pointe des pieds. On ne fait pas de bruit et puis on travaille. Qu'est-ce que tu retiens ? Donc, c'est cette première saison de passer sous le maillot jaune et bleu. Quels sont les grands souvenirs ? Les grands souvenirs, c'est les deux finales. En 1999 et en 2001. On a gagné le bouclier européen en 1999. On fait une belle saison. Donc, c'est des bons moments. Après, les finales perdues, c'est des bons et des très mauvais moments. Parce qu'on ne ramène pas de... Il y a les deux aspects, oui. C'est ça. Et donc, tu étais capitaine, je crois, la dernière saison, avant de partir. Avec Steve Nance, tout à fait, tout à fait. Une fierté, là aussi. Oui, c'est une fierté. Après, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est vrai que c'était... Et après, j'ai décidé de partir pour un peu voir autre chose. Oui, justement, c'était relever un nouveau challenge de partir à Castres. Oui, ça faisait 7 ans que j'étais à Clermont. C'est vrai, je voulais voir autre chose. Ça tombait bien. Donc, ça permet un peu de se restructurer, de remettre un peu tous les curseurs à niveau. Et pour se relancer avec un nouveau club et des nouvelles ambitions. Et tu avais un petit peu un challenge à relever, non, au niveau de l'équipe ? Enfin, on attendait ça, non ? De toi, à Castres ? À Castres, moi, je suis arrivé dans une équipe en restructuration, autour de Christophe Furios, justement, qui commençait, qui était juste un jeune entraîneur à l'époque. Philippe Gagin et Philippe Béraud. Donc, c'était une très belle expérience. Donc, trois belles années, quoi, en fait, là-bas ? Une année un peu compliquée. Et puis, après la deuxième année, c'est vrai qu'on a eu l'apport de joueurs comme Raphaël Ibanez, Richard Dourthe, où le club a remis des ambitions, a remis des moyens financiers pour retrouver une équipe compétitive. Et autant la première année avait été compliquée que la deuxième et la troisième année étaient deux belles saisons. Deux belles saisons, avec des beaux souvenirs. Et puis, on garde en tête les copains. Et c'était important. Donc, en 2005, tu rentres en Auvergne, à l'ASM. C'était important pour toi de terminer ta carrière dans la région ? Oui, j'ai l'opportunité de revenir. Après, c'est vrai que, bon, moi, je suis auvergnien. Je suis né en Auvergne, je suis né ici. Et c'est vrai que pour assurer la reconversion, ça a été plus simple. Comment tu as vécu ce moment de la... On en parle souvent dans l'émission avec des anciens sportifs, de la retraite sportive, donc, à l'issue de la saison 2006-2007 ? Déjà, je l'ai décidé, parce que je n'ai pas arrêté sur une blessure ou je n'ai pas arrêté sur un choix. Oui, c'est important déjà, oui. C'est moi qui ai décidé d'arrêter. J'avais 32 ans. Bon, j'avais déjà quelques affaires à cette époque-là. Et je savais ce que je voulais faire. Et puis, surtout, j'étais fatigué, j'étais usé. Ça faisait 12 ou 13 ans que je jouais au niveau. Et je n'avais pas envie de tricher par rapport aux copains. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter et pour me relancer dans une activité qui n'avait rien à voir parce que j'ai repris à l'intermarché à l'époque. À Givore, c'est ça ? À Givore, oui. Oui, ça a été une bonne expérience. Ça a été une expérience très compliquée, très compliquée, mais une très, très bonne expérience au niveau management, au niveau humain. Et c'est vrai que mon parcours de sportif de haut niveau m'a permis aussi de pouvoir relever ce défi. Pour en revenir à ta carrière de rugbyman, quel bilan tu en tires ? On dit souvent que tu as un beau parcours et que tu as été assez bien respecté à la fois de tes coéquipiers et de tes adversaires. Ça, c'est quelque chose qu'on te dit souvent, non ? Non, non. Après, on est content de se revoir, que ce soit partenaire ou adversaire. Moi, je suis content de revoir tout le monde. Et c'est vrai qu'après une carrière, c'est fait de haut et de bas. Et c'est vrai que c'est des remises en question permanentes. Et c'est ce que je retiendrai le plus. Parce qu'avec l'arrivée de différents entraîneurs, notamment une période charnière en 2001, où Tim Lane et Steven Nance sont arrivés. Et là, au début de la saison, je n'avais pas donné ma place au profit de Jérôme Thion. Et donc, il a fallu que je travaille énormément derrière pour retrouver ma place. Et donc là, ça m'a permis de... Ça fait du bien dans la tête de se remettre en question et de dire, voilà, quand on travaille, on peut retrouver sa place. Oui, c'est un bel exemple. Donc désormais, tu travailles dans le domaine de l'assurance. Tout à fait, oui. Je suis à Aubière, sur le kilomètre lancé, pour ceux qui connaissent. Donc depuis 7-8 ans, je fais ce nouveau métier. Donc voilà, au kilomètre lancé. Et donc, bien installé en Auvergne, amoureux de la région, on imagine aussi ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai vécu à Lyon après, quand j'ai repris l'intermarché. Et après, je suis parti dans le Cantal à Saint-Flour, où c'est pareil, je suis resté 2 ans. Et maintenant, ça fait 5 ou 6 ans que je suis à Clermont-Ferrand. Bon, on est bien et on n'a pas prêt à bouger, quoi. C'est sûr. Alors tu continues, on imagine, à t'intéresser au rugby. C'est dur un peu le contexte actuel pour les supporters, même si ça va bouger, mais... Oui, c'est sûr que c'est dur. On ne peut pas... On reste à la maison, on voit les matchs un petit peu par procuration devant les grandes télés. Ils ne peuvent pas agir sur rien du tout. Et on s'aperçoit vraiment là que le 16e homme, c'est quand même un élément déterminant des matchs de rugby. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de victoires à l'extérieur que cette année, je pense. Et on voit quand même que l'apport du public sur un match est déterminant. Surtout à Clermont. C'est ce que j'allais dire encore plus à Clermont, non ? Encore plus à Clermont. C'est vrai qu'il y a un gros public qui est connaisseur. Donc c'est vrai que quand on est joueur de rugby et qu'il y a 18 000 personnes au stade, au stade Michelin, ça fait son effet quand même. Eh bien, un grand merci, David, d'avoir été à nos côtés. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et on te souhaite par avance un très bel été. Merci beaucoup. Bon été à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada